Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette retraite. Nous bénissons ton nom de nous avoir accordé un bon voyage et d'être ici. Merci pour la protection sur chacun de nous. Merci parce qu'il y a une grande attente au cours de cette retraite. Nous prions que l'attente de ton peuple ne soit pas déçue au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il y ait vraiment une réalisation, qu'il y ait un accomplissement, une démonstration de la puissance du sang de Christ à toute vie au nom de Jésus-Christ. Oui, de la plus haute montagne jusqu'à la vallée basse. Je prie que tu touches tout le monde au nom de Jésus-Christ et que la puissance qui nous fortifie, le sang qui nous renforce, Christ qui nous accorde la force, que tu agisses puissamment dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette retraite soit un moment de retrouvailles et d'union, un moment de grand réveil, un moment de grand miracle dans la vie de tout un peuple au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. J'accueille chacun de vous à notre retraite de ce moment au nom de Jésus-Christ. Il y a les anciens et les nouveaux qui sont arrivés, les invités, tout le monde qui est ici. Je prie que vous sentiez et que vous expérimentiez la touche de Dieu dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que vous désiriez, au-delà de vos désirs, que tout ce que Dieu a pour vous, que vous l'expérimentiez au nom de Jésus-Christ. Et comme vous avez vu au cours de la publicité, que vous veniez expérimenter la puissance de sa croix, que cela soit une réalité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1. Nous les onduvèrent ses mains. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconcilé par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sain, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un là-bas dit Amen. Vous allez voir un verset 20 qui fait référence à Christ, ce qu'il a fait, ce que Christ va faire dans votre vie. Et cela parle de l'apprenissement, l'aptitude de Dieu d'enlever toutes choses négatives de votre vie. Cela parle de la puissance de Dieu, de tout faire littéralement dans votre vie. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est surnaturel, il est capable de tout faire dans votre vie. Il a parlé de cela en verset 20. Il a dit, et c'est par le sang de sa croix. C'est par le sang de sa croix. Tout d'abord, il nous a parlé que nous sommes séparés avec Dieu, nous sommes éloignés de Dieu et nous sommes égarés de Dieu, mais le sang de l'agneau nous a rapprochés de Dieu et nous a fait réconcilier avec Dieu. Et après cette réconciliation, il commence à déverser les bénédictions dans nos vies. Et vous allez découvrir, comme on parcourra les références, vous allez voir le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ qui est versé pour vous, pour moi, pour nous, à la croix du calvaire. Vous allez voir que il est capable de tout faire dès ce moment que vous êtes né de vous, jusqu'au moment que vous le verrez à la gloire. Et puis il nous dit, à la fin de ce verset 22, il dit, « Pour vous faire paraître devant lui saint, cela va arriver. Irrépréhensible, cela va se produire et sans reproche devant lui. » Au fait, l'apôtre Paul nous a beaucoup dit de Christ, Christ au calvaire, Christ à la croix, Christ qui a rendu toutes choses possibles pour vous, pour moi. Et comme nous, on le touche par la foi et qu'on le prie, sachant que le sang de Jésus-Christ a pourvu tout ce dont nous avons besoin. Et comme nous le touchons par la foi, les impossibilités deviendront possibles dans votre vie. Il va déplacer les montagnes de péché, les montagnes de maladie, les montagnes d'attaques sataniques. Il déplace tout de votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 14, Colossiens 1, verset 14. « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés ? » Il a commencé de quelque chose de rudimentaire, quelque chose de normal, quelque chose de fondamental. Il a dit, il nous a donné la rédemption. nous lui confessons nos péchés et nous l'avons regardé à la croix. Il a ôté nos péchés et nous a donné la rédemption et cela apporte la réconciliation à notre vie. Il a éliminé le jugement qui plane sur nos vies à cause du mal que nous avions fait. et c'est par le sang de l'agneau, c'est le sang de sa croix. Voici chapitre 2, en Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a détruit en le croissant à la croix. On peut dire ici que tout le jugement qui devait être sur nous, Christ, à cause de sa mort, Christ, à cause de son sacrifice, Christ, par sa souffrance, il a ôté le jugement en le courant à la croix. L'apôtre nous dit beaucoup de choses. Il nous dit que de la rédemption au point du salut, en offrant votre vie au Seigneur, en faisant face au défi de la vie, il nous parle de la puissance de son sang, la puissance de sa croix est capable de nous faire triompher et vous avez déjà triompher. En chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 1, il a parlé de sa mort, on a parlé de son sacrifice, il a parlé de sa souffrance et il a parlé du pardon et notre rédemption, notre justice et il va aussi parler de sa résurrection. en Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il nous dit ici que comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Comme il était enseveli, nous sommes ensevelis avec lui et comme il est ressuscité de façon triomphante, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons expérimenté la puissance de résurrection tout au long de la croix. Il a été trahi, crucifié, il est mort, enseveli, il est ressuscité et maintenant il dit que nous sommes ressuscités avec lui et nous cherchons les choses d'en haut et nous sommes assis dans la lieu céleste où Christ est assis à la droite de Dieu. Il nous fait rappeler que nous sommes morts, morts avec lui et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous apprenons beaucoup de choses que nous avons à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Alors, pourquoi avons-nous tous ces bienfaits de la croix comment expérimentons-nous la puissance du sang de l'agneau versé par nous par la prière chapitre 4 verset 2 chapitre 4 verset 2 persévérez dans la prière veillez-y avec action de grâce cette retraite doit être une retraite de prière nous prions et nous possédons nous prions et nous recevons nous prions et les fadeaux de nos vies sont ôtés nous prions le péché est pardonné nous prions et les âmes sont sauvées nous prions et la délivrance les chrétiens sont sanctifiés nous prions les malades sont guéris nous prions les opprimés sont délivrés nous prions et puis on devient plus que de plus en plus que le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a révélé au sujet de Christ au sujet de sa croix au sujet du sang au sujet de la puissance de sa résurrection qu'il est capable de faire déplacer toutes les choses de notre vie et il dit tout a été nous a été révélé et nous serons et nous allons profiter de ces choses nous serons des gens qui vont participer à ces choses alors il dit alors par là nous prions perséverez dans la prière vous allez prier je dis vous allez prier et si nous prions nous allons prier et Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ chapitre 4 verset 12 et par phrase qui est des vôtres vous salue serviteur de Jésus-Christ il ne cesse de combattre pour vous dans ces prières voyez et dit ce que nous aurons ce que nous allons expérimenter ce que nous allons posséder c'est en combattant dans la prière je crois que vous que vous allez faire de cette retraite un moment de prière un moment de chercher la face du Seigneur un moment de bombarder le ciel avec vos requêtes afin que tous les tous les problèmes de votre vie en ce temps-ci par la puissance de la prière et par la puissance de la foi regardent à Christ à la croix tous ces problèmes seront ôtés de votre vie au nom de Jésus-Christ et si vous étiez faible avant d'arriver ici vous deviendrez fort et si vous étiez sale souillé vous deviendrez propre et si d'une manière ou d'une autre et vous êtes en train de démissionner vous aurez une nouvelle force vous aurez une nouvelle puissance et l'autorité du croyant avec l'onction du croyant sera multipliée dans votre vie au nom de Jésus-Christ et il dit ici et prof qui est de votre vous salue serviteur de Christ de Jésus-Christ il essaie de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu on devient parfait et on est persuadé on persiste dans la soumission à la volonté de Dieu comme on voit le message de ce soir le sang de sa croix nous allons voir trois points premier point l'objectif de son sacrifice à la croix lorsque Christ est étonnant à la croix c'est un sacrifice qu'il a fait on sacrifiait depuis l'Ancien Testament alors on sacrifiait pour ôter les péchés il y avait des sacrifices d'animaux mais maintenant Christ est arrivé pour mettre fin à ces sacrifices parce qu'il est devenu le sacrifice final pour nos péchés donc nous parlons de l'objectif de son sacrifice à la croix deuxième point la purité des saints à travers s'accroît la purité de ces saints à travers s'accroît troisième point les participants de toute insuffisance par sa croix les participants ceux qui sont les possesseurs ceux qui reçoivent ceux qui découvrent qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau il y a la puissance dans la croix de Jésus Christ et quand vous venez vous venez croyant au Seigneur vous venez en priant le Seigneur vous venez en vous accrochant au promesse de Dieu qui ne peut jamais faillir vous devenez participant possesseur au nom de Jésus Christ et pas seulement possesseur de peu de choses mais participant possesseur de toute suffisance par sa croix revenons au premier point l'objectif de son sacrifice à la croix l'objectif du sacrifice de Christ à la croix vous rappelez-vous la première fois lorsque le Seigneur Jésus Christ était apparu à Jean ce Jean voyant Jean en Jean chapitre 1 en Jean chapitre 1 verset 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde il dit voici je l'ai vu il veut que vous le voyez l'agneau de Dieu il veut que vous compreniez tout ce que le sein de l'animal n'a pas pu faire le sein de l'agneau le sein de Jésus il veut que vous compreniez que tout ce qui vous pousse à essayer le sein des animaux n'ont pas pu faire mais que le sein de Jésus fera dans votre vie et puis il dit ici voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu est-ce que vous vous sentez le poids de vos péchés mais l'influence d'être vos efforts d'être sains regardez voici le sang est-ce que vous sentez la coordonnation de vos péchés il a dit voici l'agneau de Dieu et que vous avez essayé vous avez échoué échoué voici l'agneau de Dieu est-ce que vous voyez déjà le jugement plané sur vous à cause de vos péchés et bientôt que vous serez jugé et détruit par le feu ardent consumant du jugement du Seigneur il dit mais voici l'agneau est-ce que déjà vous sentez déjà que vous êtes sauvé mais intérieurement vous êtes faible il y a un péché mignon qui vous dérange il dit mais voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui ôte ça veut dire que il ôte tous ses péchés il ôte cela numéro 1 il ôte cela du registre de Dieu toutes les fois que quelqu'un commet un péché s'est mis à écrire et si la personne ne se repent pas si la personne n'est pas pardonnée le souvenir de ce péché est toujours là mais Jésus est venu se sacrifier il est mort à la croix pour toi et pour moi il est coué à la croix cela veut dire que la possibilité de vos péchés dans le registre est ôtée voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est pour tout le monde c'est pour quiconque dans le monde parce que il s'est dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et en ce temps-ci en ce moment-ci et en ce lieu-même tous les péchés que vous auriez commis toute la condamnation et la culpabilité que vous avez tout peut être ôté tout de suite maintenant tout ce qu'il vous faut faire c'est de voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est-ce que vous vous sentez très faible que vous sentez la présence du péché là-bas que mes péchés sont toujours sont constamment devant moi quel que soit ce que je fais comment j'essaie quel que soit comment j'essaie d'être plus religieux les péchés sont toujours là la pression est toujours là et gentil la solution est arrivée la solution pour la culpabilité la solution pour la condamnation la solution pour la faiblesse la solution pour la présence du péché dans votre être venu voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde le péché dans l'Ancien Testament lorsqu'on amène tous ces animaux c'est pour les juifs uniquement c'est pour les enfants d'Israël Aaron était le souverain sacrificateur pour les enfants d'Israël et ses lévites ne servaient que les enfants d'Israël mais maintenant Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque que ce soit dans le monde blanc croit en lui tout le monde dans ce monde habité que ce soit le noir croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle Dieu nous fait rappeler ce n'est pas un sacrifice local ce n'est pas un sacrifice traditionnel ce n'est pas un sacrifice d'un secteur c'est un sacrifice pour le monde entier pour les hommes pour les femmes pour les jeunes pour les personnes âgées pour vous même aujourd'hui dans cette génération donc il vous appelle à regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ce sang sera efficace pour vous ce sang sera efficace pour vous vous ne devez pas dire que je ne sais pas si je serai sauvé ou pas oui bien sûr c'est pour le monde entier certes c'est pour pour le monde c'est pour quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Dieu merci votre salut est disponible en 1er pierre 2 en 1er pierre 2 en 1er pierre 2 verset 24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois arrêtons un peu lui-même lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois à la croix la même chose parce que la croix est faite de bois donc lui-même après que Jean a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et vous dit que Jésus-Christ lorsqu'il s'est sacrifié à la croix du calvaire il a fait cela afin de porter le jâtiment de vos péchés il a ôté cela il a ôté la puissance de vos péchés il a ôté la culpabilité de vos péchés il a ôté le jâtiment de vos péchés même le souvenir et la mémoire de vos péchés il a ôté le il a le registre le rappel de vos péchés est ôté lui qui injurier lui qui a porté le même nos péchés à son corps sur le bois afin que lorsque nous nous sommes repentis afin que lorsque nous croyons en lui et que nous avons reconnu qu'il s'est sacrifié pour nous lui après que nous avons reconnu que Christ afin que nous lorsque nous nous sommes identifiés avec Christ qui a ôté le péché ici afin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par les meurtres sur par lui par les meurtres sur duquel vous avez été guéri il guérit notre âme il guérit notre esprit il guérit notre corps il guérit tout ce qui est faible tout ce qui est malade tout ce qui est solitaire tout ce qui est opprimé en nous et cette guérison ample totale sera la vôtre à travers lui au nom de Jésus Christ en 1er Pierre 3 en 1er Pierre 3 verset 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés vous voyez cela il n'avait pas commis de péché il n'a rien fait de mal de mauvais mais pour vous péché il a dit c'est dit que Christ Christ aussi c'est le sacrifice final pour vos péchés que Christ Christ lui aussi a souffert Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes l'innocent pour les les non innocents le parfait pour ceux qui ne sont pas parfaits le saint pour ceux qui ne sont pas saints l'éternel pour ceux qui sont mortels il dit oui bien qu'il soit parfait et vous est imparfait lui il est saint et vous 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 n'êtes pas saint et lui il est sans péché vous êtes pécheur tout de même le saint celui qui est sans péché celui qui est pur celui qui est parfait il est allé à la croix pour vous et et il a dit ça dit ici le juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit il est mort il est mis à mort dans la chair et puis il est réanimé il est revenu à la vie il y avait une résurrection puissante et c'est là pour au cours de cette au ce matin de résurrection l'objectif de ce sacrifice c'est pour que nous soyons pardonnés l'objectif c'est pour nous affranchir l'objectif c'est pour nous changer à tel enceinte que la puissance du péché soit nullifiée dans notre vie je prie que vous expérimentiez cela au nom de Jésus Christ la plénitude de son salut et la bonté de du résultat de sa rédemption Éphésiens Éphésiens 2 Éphésiens 2 verset 16 Éphésiens 2 verset 16 et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu il parle des juifs et des païens il parle des religieux et ceux qui adorent les idoles que le sang de Jésus Christ le sacrifice de Jésus Christ était de nous réconcilier à Dieu de nous enlever du péché de nous faire sortir du mal de nous faire ôter de l'inimité avec Dieu et nous amener à Dieu et nous faire unir à Dieu afin de nous unir à Dieu dans un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité c'est la croix de Jésus Christ qui ôte l'inimité l'inimité que l'homme a contre Dieu l'inimité que le pécheur a contre Dieu l'inimité qui est inné l'inimité qui cause la crainte parce que l'homme sait que Dieu est un Dieu de jugement mais maintenant Christ est arrivé et comme il est arrivé il est venu ôter cet inimité et nous a réconciliés avec Dieu et on ne le voit plus comme un juge mais il est comme père et vous pourrez m'enadir Abba père verset 17 il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts ceux qui étaient loin les païens ceux qui étaient prêts les religieux les juifs il a annoncé la paix à ces deux car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit par Jésus Christ par le sacrifice qu'il a fait pour nous nous pouvons accéder au Père et comme vous êtes là et vous sentez très détaché de Dieu vous êtes là et vous voyez très éloigné de Dieu quand vous êtes là vous voyez très coupé ôté de Dieu regardez Christ regardez ce sacrifice regardez le sang qu'il a versé pour vous regardez ce qu'il a fait pour ôter cette séparation pour ôter cet égarment cette condamnation il a tout ôté et maintenant il vous réconcilie avec le Père céleste Colossiens 2 en Colossiens 2 verset 11 en Colossiens chapitre 2 nous les avons verset 11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite cela parle de quelque chose de plus riche quelque chose de plus profond quelque chose de plus élevé il a parlé du pardon il a parlé de la réconciliation il a parlé également d'ôter l'inimitié elle parle maintenant de quelque chose de la nature innée la dépravation la racine du péché ce que vous avez amené dans ce monde et c'est par le sacrifice de Christ à la croix du calvaire qu'il ôte cette nature innée cette souillure tâche congénitale originelle par la circoncision par la circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair il y a beaucoup de choses que Christ a fait par son sacrifice et on peut s'en approprier on peut s'en approprier parce que Seigneur c'est pour moi je vais découvrir qu'il va vous purifier il va vous affranchir il va il va briser de vous ôter de vous le péché originel et la faiblesse c'est que vous avez d'origine et comme vous vous dites comme je sais que l'écriture est vraie je vois que ce que les gens disent ce qu'ils comprennent ce que les gens ne comprennent pas regardez ce que Christ a fait par sa mort à la croix du calvaire pour moi alors il y a la circoncision que la main n'a pas faite en autant le noyau le corps de la chair par la circoncision de Christ et dit en verset 12 ayant été enseveli avec lui complètement identifié avec lui complètement associé avec lui complètement joint à lui ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour comme d'offenses pour toutes nos offenses je prie que cette expérience soit la voie de notre Jésus Christ verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui nous équis soussitèrent contre nous tout ce que vous avez fait et à cause de cela la main qui a écrit contre Bel-Sazam Bel-Sazam léger léger peser peser et trouver léger mais à cause du sacrifice de Christ à cause du sac qu'il a versé il a ôté il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui soussitèrent contre nous contre vous et il l'a détruit en le croissant à la croix verset 15 il a dépouillé les dominations et les autorités les 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 dominations des ténèbres sont vaincues pour vous entendre toutes les puissances des ténèbres sont détruites elles ne peuvent plus vous dérager comme vous vous confiez au sang de l'agneau en la puissance du sang de l'agneau et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix et ce triomphe sera transféré à la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ et nous accorde le pardon et nous accorde la réconciliation et nous accorde la rédention et nous donne la liberté et nous donne l'effacement des ordonnances qui sont contre nous et nous libère de la puissance des démons des puissances démoniaques et tout cela est fait par le sacrifice de Jésus Christ fait à la croix du calvaire et l'a dit et nous affranchis par le sacrifice Hébreu chapitre 9 en Hébreu 9 je lis verset 24 Hébreu chapitre 9 verset 24 car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le lieu dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant quoi devant qui devant qui devant la face de Dieu c'est pour moi je dis c'est pour moi qui va Christ a comparu maintenant pour moi devant la face de Dieu passez à cela vous sentez coupable vous voyez condamné vous voyez faible vous voyez impuissant vous voyez que vous courez vers le juge de jugement avant que vous ne soyez là-bas Christ a comparu devant Dieu pour vous et puis il dit je suis mort pour lui je suis mort pour elle parce qu'il est mort pour vous le jugement est ôté la condamnation est ôté voient encore cela que Christ n'est pas entré dans un lieu car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mes d'hommes en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant cette mort seule tandis qu'à la fin des siècles ce sacrifice à la croix du calvaire tandis qu'à la fin des siècles il apparu une seule fois une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice il apparu pour abolir le péché par son sacrifice cela veut dire maintenant que vous pouvez croire au Seigneur vous pouvez le dire Seigneur je viens à toi afin que tout le sentiment de culpabilité toute la condamnation que tu ôtes toute ma faiblesse que tu ôtes le sentiment du présent péché parce que tu as fait le sacrifice pour moi en Hébreux 10 verset 14 Hébreux 10 verset 10 Hébreux 10 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes une fois pour toutes et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché les sacrifices de 16 sacrificateurs de l'ancien testament n'ont pas pu ôter le péché ce qui fait que le sang de Jésus Christ son sacrifice est plus élevé plus puissant que ceux de l'ancien testament mais Jésus car par une seule offrande il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés verset 13 en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepier car par une seule offrande il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés il va vous perfectionner est-ce que vous croyez cela il va vous parfaire verset 15 c'est ce que le saint esprit nous atteste aussi car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après après ce jour là dit le seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur et je les écrirai dans leur esprit il le fera pour vous je prie qu'il le fasse en ce temps-ci qu'il écrive sa parole sa parole indéliblement dans votre coeur qu'il écrive tout dans votre esprit que l'esprit de dieu la parole de dieu soit là et que l'esprit de dieu vous rappelle que voici le chemin marchez-y et verset 17 et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité et 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 il ne se souviendra plus de mes péchés ni de mes iniquité lisez cela pour vous-même un deux allez-y et il ne se souviendra plus de mes péchés ni de mes iniquité quand vous venez à clis et quand vous venez au seigneur jésus christ et vous vous détournez de ce péché quand vous l'invoquez il va vous purifier il va vous changer il va transformer votre vie que vous allez dire que tous vos péchés toutes vos transgressions toutes vos iniquités il ne s'en souviendra plus qu'allons-nous faire maintenant verset 22 et approchons-nous d'un coeur pur ayant nos coeurs lavé de toute mauvaise conscience tenons ferme à la profession de notre foi sans être ébranlé car celui qui a fait la promesse est fidèle quand il voit le sacrifice de son fils unique quand il regarde à la croix où Christ est mort pour vous et vous accrochant par la foi au sacrifice de Jésus Christ il est fidèle lui qui a fait la promesse et il écrira votre nom dans le vie dans le ciel et lorsque vous aurez quitté ce monde à cause de Christ il vous fera entrer à la présence de Dieu là où Christ est allé comparaître devant Dieu vous serez là deuxième point maintenant c'est la pureté la pureté des saints à travers sa croix la première chose est que nous étions pécheurs nous n'avons pas pu nous sauver nous même nous n'avons pas pu changer nos propres vies et puis on a regardé Christ à la croix du calvaire nous avons entendu la proclamation voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et nous l'avons regardé par la foi ayant le regard sur Jésus le chef et le consommateur le consommateur de notre foi comme on le voit par la foi on n'est plus pécheur on devient saint un changement s'est produit la conversion a lieu la transformation était effectuée à notre vie et maintenant nous sommes des saints et fils de Dieu enfants de Dieu cette croix a encore plus de choses pour vous la croix a plus de choses pour vous parce que nous avons fait la paix avec Dieu nous avons le pardon auprès de Dieu à travers la croix et maintenant en tant qu'enfant de Dieu des saints de Dieu nous venons à lui et il nous donne la pureté la pureté des saints à travers sa croix la pureté des saints à travers sa croix à hébreu 7 verset 25 et verset 26 hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut notre Dieu peut c'est aussi cela qu'il peut notre Dieu capable c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à la prière de Christ à la croix vous savez après avoir prié à la croix pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font et puis il était mort ressuscité le troisième jour et après après avoir apparu à ses disciples avec après avoir apparu à ses disciples avec des preuves des preuves des preuves évidentes et il était allé au ciel pour asseoir à la droite de Dieu et il est pour faire pour intercéder pour les croyants et il prie pour vous le Seigneur prie pour vous verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint innocent sans tâche séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux alors parler de Christ Christ était capable de nous sauver parce qu'il prie pour nous lui-même il est sans péché alors il veut que notre vie soit pure soit si juste que le sang nous purifie nous lave nous sanctifie et nous accorde la purité des saints en 1er Jean chapitre 1 verset 7 en 1er Jean 1 7 mais si nous marchons dans la lumière vous allez marcher dans la lumière vous allez de nouveau vous n'allez plus marcher dans la ténèbre si nous marchons dans la lumière comme lui-même comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils qu'est-ce qu'il fait nous purifie de tout péché il peut le faire pour vous il le fera la pureté des saints la purification des saints la transformation des saints que Christ par son sang que Christ par cet unique sacrifice unique au Père il nous purifie de tout péché et nous accorde le salut et nous accorde la sanctification la purité des saints en titre 2 en titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté pour tous les hommes tout le genre humain depuis le nord le sud l'est l'ouest car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté source de salut pour tous les hommes pour moi vous devez jamais oublier que ces promesses de Dieu sont pour vous en particulier si vous pouvez venir au Seigneur et s'enfuir comprenant que ceci c'est pour moi la grâce de Dieu qui accorde le salut un salut gratuit la grâce de Dieu qui donne le salut un plein salut la grâce de Dieu qui donne le salut le salut final la grâce de Dieu qui donne le salut le salut pour votre âme le salut pour votre esprit le salut pour vous aujourd'hui le salut de partout de votre vie le salut pour le futur la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes pour moi a été manifesté Dieu puisque vous la receviez au nom de Dieu de Christ elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent à vivre comment selon la sagesse la justice et la piété où où c'est dans ce présent siècle dans le présent siècle gloire à Dieu le sang de Jésus est puissant est fort et assez fort que quand vous croyez à ce sang quand vous mettez votre conscience en ce sang il vous affranchira de toutes les chaînes de tous les fers du péché parce que cette grâce qui veut dire c'est gratuit pour tout le monde c'est disponible pour tout le monde la grâce qui apporte le salut total c'est manifesté pour tous comme vous allez recevoir cela ce soir il va vous affranchir complètement de toute injustice et de toute impiété au nom de Jésus Christ verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous qui s'est donné lui-même pour vous donnez-moi un bon amin qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité très merveilleux afin de nous racheter de toute iniquité et ici partout vous allez que toute tentation qui se présente à vous dit mais Christ c'est Christ apparu il s'est sacrifié il a payé la pénalité l'amende finale et Christ m'a donné la provision afin qu'il me rachète complètement de toute iniquité et me purifier et me purifier et de me racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui appartienne purifier par lui et zélé pour les bonnes oeuvres et le fera et l'a le fera avec toutes ses références qui rassure que voici ce que Christ a fait et pourquoi Christ est mort qu'il est mort pour vous donner la paix et le pardon il est mort pour vous donner la pureté et la sainteté comme vous vous confiez à lui quand vous croyez à lui comme vous vous accrochez à lui et vous dites je ne te laisserai point que je n'expéris comment ceci cela va se passer dans votre vie en acte 15 en acte chapitre 15 verset 9 en acte 15 verset 9 et il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi ayant purifié leur coeur par la foi voir ce qui s'est passé Christ était mort et nous avons proclamé sa mort nous avons exalté cette mort nous avons révélé cette mort à ceux qui nous ont entendu et que nous avons dit il y a le pardon la réconciliation à travers ce sang il y a la rédemption à travers ce sang il y a la justice à travers ce sang il y a la sanctification à travers ce sang il y a la purification du coeur à travers ce sang et nous avons dit que tout ce que Christ doit faire a été fait tout ce qui vous faut faire maintenant devenir avec confiance en lui et dès que vous croyez en lui il va vous purifier à cette retraite il fera et accomplira ses grandes promesses de Dieu dans votre vie et au nom de Jésus de Christ en somme 24 la nécessité de cette pureté des saints en somme 24 versets 3 et 4 qui pourra monter monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur c'est pour ça c'est très nécessaire pour nous d'aller au ciel pour que nous soyons admis acceptés au ciel pour nous permettre de vivre au ciel pour que nous soyons en communion avec le Dieu trinitaire pour que nous soyons avec les saints dans les cieux nous devons avoir les mains innocentes et le cœur pur et Dieu merci le sacrifice de Christ a rendu cela disponible et quand vous priez quand vous le dites au Seigneur quand vous vous concentrez sur cela que rien dans ma main je t'amène je m'accroche à ta croix cela va se passer en Somme 51 en Somme 51 verset 8 mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi purifie-moi lave-moi sanctifie-moi purifie-moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige quand Dieu nous lave quand Christ nous purifie quand le sang qui coule du calvaire est ce qui nous lave nous purifie nous sanctifie vous serez en ce temps la plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisés se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface combien d'iniquités toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé il le fera en proverbe 22 en proverbe chapitre 22 chapitre 22 verset 11 celui qui aime la pureté du cœur celui qui désire la pureté du cœur celui qui chérit la pureté du cœur celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres à le roi pour ami si vous voulez que le roi des rois que le seigneur des seigneurs soit votre ami soit proche de vous et communique avec vous sur la terre et dans les cieux la pureté du cœur est très nécessaire c'est pourquoi c'est dit en Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu 5 verset 8 heureux ceux qui ont le cœur pur je prie que cette bénédiction soit la vôtre au nom de Jésus Christ heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu car ils verront Dieu ouais c'est ce qu'il faut pour voir Dieu non seulement sur la terre ici voir Dieu sur la terre ne peut pas être comparé au fait de le voir après ce monde et si votre cœur est purifié lavé dans le si le sang de Jésus vous lave plus blanc que la neige si vous croyez au Seigneur vous mettez votre confiance en lui et vous lave et s'il vous purifie en un seul mot s'il vous sanctifie à travers la purification du sang de l'agneau au jour final lorsque vous aurez quitté ce monde vous verrez Dieu Hébre 10 Hébre 10 chapitre 10 verset 19 Hébre 10 verset 19 Ainsi donc frère puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire est ainsi que nous entrons on vient devant Dieu et tout ce dont l'homme a besoin que Christ a prévu à la croix tout ce dont vous aurez besoin que le sang de l'agneau a prévu et Dieu vous attend à le demander afin de pouvoir recevoir il a dit que vous venez au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile c'est à dire de sa chair et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi comme vous allez prier Dieu ce soir et comme vous allez prier le Seigneur au cours de cette retraite ou à n'importe quel moment vous allez venir dans la plénitude de la foi parce que Dieu est un Dieu fidèle et il existera vos prières il va pardonner tout péché donnez-moi un bon amène il va purifier tout coeur un autre amène il va fortifier le faible au nom de Jésus Christ donc approchons-nous avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé et d'une eau pure retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle il exaucera vos prières troisième point maintenant les participants de toute suffisance par sa croix les participants cela veut dire les possesseurs de toute suffisance grâce par sa croix en Colossien 1 en Colossien 1 en Colossien chapitre 1 verset 12 Colossien 1 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable qui vous a rendu approprié qui vous a rendu prêt qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière et nous a rendu capables et nous a rendu prêt et nous a qualifié et nous a rendu approprié donc on ne doit pas penser est-ce que je serai accepté ou pas il va vous accepter il va vous recevoir et vous serez participant ce soir au nom de Jésus Christ pour le pardon vous allez l'avoir la paix vous l'aurez la purité vous l'aurez ce soir la paix vous l'aurez ce soir l'autorité vous l'aurez ce soir l'anxion vous l'aurez ce soir parce que est-il ici capable d'avoir pas à l'héritage des saints dans la lumière verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour toutes les puissances des ténèbres sont écrasées au nom de Jésus Christ en qui nous avons la rédemption la rémission des péchés en lui nous avons la rédemption même la rémission ou le pardon des péchés voir le verset 20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui dans ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître pour me faire paraître pour faire paraître qui pour vous faire paraître devant lui sain irrépréhensible et sans reproche voir le verset 23 si du moins vous demeurez je vais demeurer si du moins vous demeurez je vais demeurer si vous demeurez quelqu'un là-bas je vais demeurer si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi on ne retourne pas à l'incrédulité on ne retombe plus dans le doute on ne retourne plus au péché ici du moins si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi Paul j'ai été fait ministre voyons verset 27 verset 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse et ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous l'espérance de la gloire vous ouvrez la porte de votre coeur il entre il entre pour y demeurer il entre pour y vivre il entre pour vous baigner il entre pour purifier il entre pour vous laver il entre pour vous fortifier il entre pour vous raviver pour vous donner la vie Christ en vous l'espérance de la gloire chapitre 2 Colossiens chapitre 2 Colossiens 2 verset 6 ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ marchez-en lui verset 7 verset 7 d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce verset 9 car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité que que soit ce dont on aura besoin tout est en Christ que que soit le Père a promis tout est en Christ toute la plénitude de la divinité demeure en lui et nous dit en verset 10 vous avez tout pleinement en lui il vous rendra complet vous aurez tout qui est le chef de toute domination et de toute autorité chapitre 3 Colossiens 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ vois ce qu'il dit venir à Christ demeurez en Christ vivez en Christ qu'il vive en vous vous allez mourir avec lui vous êtes ensevelé avec lui vous ressuscité avec lui vous 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 affectionnez au chaud dans le haut si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses dans le haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses dans le haut comme vous fixez comme vous vous réglez une montre affectionnez-vous aux choses dans le haut comme vous réglez une boussole affectionnez-vous aux choses dans le haut comme vous braquez vous fixez votre esprit sur votre esprit sur quelqu'un et toute votre concentration est sur la chose toute votre aspiration sur la chose vous n'allez pas permettre que la chose vous échappe et dire affectionnez-vous aux choses dans le haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire j'apparaîtrai avec lui dans la gloire je vous apparaîtrai avec lui dans la gloire parce que s'il nous affectionne au jour d'en haut et nous regardons ces choses d'en haut mais Seigneur je t'attends j'attends ton retour j'attends ta venue et je veux ressusciter avec toi je veux être enlevé à ton avènement et dit si c'est ce que c'est ce qui est votre point d'intérêt vous croyez à cela que quand il viendra il vous amènera au ciel cela va vous arriver au nom de Jésus Christ et nous dit en verset 16 chapitre 3 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment que la parole de Christ que les promesses de Christ que les provisions de Christ au calvaire les privilèges que vous avez en Christ révélés qui vous sont révélés dans sa parole que la parole de Christ habite parmi vous abondamment intruisez-vous et exhaltez-vous les uns les autres en toute sagesse par des sommes pas des hymnes pas des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre faites-vous au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père verset 23 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur maintenant que vous êtes venu à Christ maintenant que vous avez goûté le calvaire maintenant que vous avez goûté son pardon maintenant qu'il vous a purifié le cœur maintenant qu'il vous a donné la force pour vivre selon sa gloire tout ce que vous faites maintenant ne faut pas le faire de façon superficielle ne faut pas le faire pour plaire aux hommes ne faut pas le faire avec un esprit partagé ne faut pas le faire comme si vous dormiez mais que faites sortir votre cœur toute votre force tout votre enthousiasme toutes vos habiletés et tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense servez Christ le Seigneur et comme on conclut pour le sang de sa croix la provision qu'il a donné l'objectif de ce sacrifice la purité qu'il nous a donné et les possessions qu'il nous donne lorsque nous nous fions à lui en regardant le calvaire la question est que ferons-nous comment pouvons-nous faire de ceci le nôtre ou le nôtre en Colossiens 4 2 persévérer dans la prière que cette retraite soit une retraite de chercher la face du Seigneur ne permettez pas que cette retraite soit tenue et qu'on finisse ce dimanche et vous soyez laissé tel que vous êtes arrivé un changement doit se produire dans votre vie vous devez monter plus haut l'échelle de la spiritualité vous devez avoir la possession des saints une transformation de cœur de vie de votre but de votre rêve de votre intérêt vous devez aller plus haut vous devez aller plus haut la puissance de sa croix doit agir dans votre vie la puissance du sang doit agir puissamment dans votre vie et tout le tout avec lequel vous êtes arrivé ici doit s'évaporer d'ici toute la faiblesse de votre vie tout doit s'évaporer doit fuir et le sentiment d'inefficacité d'insuffisance le sentiment de la faiblesse tout doit disparaître cela va se passer cela doit se passer parce que vous allez prier et Dieu va vous exaucer et va vous donner tout ce que vous lui demandez et plus beaucoup plus beaucoup que vous lui demandez et il va vous accorder sur le nom de Jésus Christ persévérez dans la prière veillez-y avec action de grâce nos dirigeants aussi vont prier pour nous verset 12 verset 12 et par phrase qui est dévôtre vous salue serviteur de Jésus Christ il ne cesse de combattre pour vous dans sa prière afin que parfait et toutes ces rugosités dans vos vies le Seigneur va les enlever il va tout buriner au nom de Jésus Christ toute imperfection sera lavé il va nous laver toute impurité le Seigneur va loter parce que nous allons nous combattre dans les prières afin que parfait et pleinement persuadés vous persécutiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu de grandes provisions viendront sur votre vie sur votre âme sur votre esprit sur votre corps dans votre famille dans l'œuvre de votre main dans le ministère que vous avez dans l'église vous allez aller plus haut vous allez monter aller plus haut tenez-vous debout et recevez dites-le au Seigneur Seigneur je viens à toi la grâce est disponible la force est disponible la puissance est disponible la pureté est disponible tout ce dont vous aurez besoin mais vous devez prier vous devez élever la voix au Seigneur en disant Seigneur me voici je viens à toi fais quelque chose pour moi fais moi monter plus haut au Seigneur